Qu'est-ce que c'est, Laylatul Qadr ? Et que se passe-t-il cette nuit-là ? Alors mes amis, chaque année pendant le Ramadan, nous entendons dire que Laylatul Qadr est une nuit très bénie, et nous prions beaucoup, nous demandons pardon à Allah, mais avez-vous déjà pensé ce qui s'est réellement passé cette nuit-là et à quoi s'agit-il ? Alors avant de vous dire s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec tout le monde, afin que les autres puissent également savoir ce qui s'est passé pendant Laylatul Qadr. Grâce à votre partage, et vous obtiendrez beaucoup de récompenses, car vous avez partagé cette vidéo, et vos récompenses seront multipliées par 10 grâce au Ramadan. Alors mes amis, il y a une nuit très spéciale dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan, appelée Laylatul Qadr, qui est la nuit du destin, ou la nuit du décret. Certains l'appellent même la nuit du pouvoir, et cette nuit vaut mieux que 1000 mois, cela fait 83 ans. Ainsi, les musulmans resteront debout, et prieront, et les anges descendront et prieront, pour quiconque est assis ou debout, en souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi cette nuit-là, Allah a révélé pour la première fois le Coran au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, et à chaque Laylatul Qadr, Allah subhanahu wa ta'ala explique aux anges, et leur écrit de manière claire et détaillée, tout ce qui se passera au cours de l'année à venir. Alors maintenant, vous savez ce qu'est réellement Laylatul Qadr, alors demandez pardon, faites beaucoup d'actes d'adoration, faites de bonnes actions. Et la bonne action la plus simple que vous puissiez faire est de partager cette vidéo à titre caritatif. Si quelqu'un agit en conséquence, vous serez récompensé. Imaginez que c'est la nuit de Laylatul Qadr, et que vous avez partagé cette vidéo. Alors la récompense que vous obtiendrez sera multipliée comme 1000 mois de bonnes actions. Alors partagez et enregistrez cette vidéo. Je prie pour qu'Allah nous montre cette année, la nuit du Laylatul Qadr. Dites Amin dans les commentaires.